Quelles sont les causes de la douleur au foie ? Une grande variété de facteurs peuvent provoquer des douleurs hépatiques, mais les plus fréquents sont les calculs biliaires, les troubles digestifs, l'hépatite et la stéatose hépatique. Parfois, des maladies plus graves peuvent être ablâmées, telles que le cancer du foie ou une cirrhose extrême du foie. La surcharge toxique peut également entraîner de la douleur, bien que cela soit difficile à diagnostiquer et puisse être confondu avec d'autres conditions. En outre, il existe d'autres problèmes médicaux pouvant entraîner une douleur qui n'implique pas directement le foie. Les causes les plus courantes de douleurs hépatiques sont bénignes et bon nombre d'entre elles sont traitables. La plupart des douleurs liées au foie se situent du côté droit de l'abdomen, juste en dessous de la cage thoracique. Les douleurs lancinantes, aiguës ou aiguës ne sont pas normales, bien qu'elles puissent parfois survenir. Plus généralement, la douleur au foie se présente comme une douleur sourde à droite du corps. Parfois, le dos peut aussi être affecté. Les douleurs hépatiques sont souvent causées par des calculs biliaires ou une accumulation de graisse dans l'organe lui-même. Ces conditions peuvent être reliées à une alimentation riche en graisse. Ceux qui mènent une vie sédentaire sont également plus susceptibles. Les affections digestives telles que le syndrome du côlon irritable peuvent également se manifester par des douleurs au foie, bien que les causes profondes de ces affections et souvent peu à voir avec le foie lui-même. Des conditions médicales plus graves peuvent également entraîner des douleurs au foie. Ceux-ci peuvent inclure une cirrhose du foie, diverses formes d'hépatite et un cancer. Souvent, ces maladies ne sont pas douloureuses jusqu'à ce que leur maladie progresse davantage. Des symptômes supplémentaires peuvent également être apparents, tels que la jaunisse et des troubles digestifs. Le traitement de la douleur au foie dépendra de la cause sous-jacente. Le foie gras se résorbe souvent lorsque le mode de vie et les changements alimentaires sont satisfaits. Le syndrome du côlon irritable peut être traité avec des médicaments. Les calculs biliaires, qui sont relativement fréquents, peuvent parfois être gérés avec des restrictions alimentaires et des médicaments, bien que parfois une intervention chirurgicale soit nécessaire. Toute douleur intense doit faire l'objet d'une enquête par un professionnel de la santé qualifié. Parfois, la douleur provenant directement du foie est difficile à différencier des autres douleurs abdominales. Une maladie hépatique grave est généralement associée à des symptômes supplémentaires, qui sont donc souvent un indicateur plus clair d'un problème de santé grave que la douleur seule. La jaunisse est l'un des symptômes les plus courants de la maladie du foie.